Musique Salut tout le monde, c'est Jordan et bienvenue à toutes et à tous pour le deuxième épisode de Monster's Expedition Truth Puzzling Puzzling Expedition Ouais vraiment mon anglais est à couper au couteau mais bon, à part ça, ça vous fait quand même beaucoup beaucoup rire J'espère que vous allez bien, moi ça va super J'avais hâte de pouvoir continuer cette aventure en sachant que vraiment cette énigme me prenait la tête Littéralement, me prenait vraiment la tête Et puis forcément je suis allé quand même explorer un petit peu les commentaires sur Steam Concernant les îles qui étaient difficilement accessibles Et va falloir quand même qu'on se creuse un petit peu les méninges Mais je pense qu'on fera ça au fur et à mesure des épisodes Alors, on va tout d'abord commencer par cette île Cette île qui nous posait problème et en fait pour pouvoir faire cette île, je vais vous montrer un petit truc Donc, ici on a réussi à faire deux morceaux de bois Je réinitialise ici parce que en fait j'ai réussi à le faire C'était somme toute assez simple Vous prenez les deux morceaux de bois, vous les poussez l'un contre l'autre Et voilà, on va avancer un tout petit peu ici Poteaux et cordes Un autre tour de magie des musées humains Si vous placez de petits poteaux métalliques autour d'un objet, les visiteurs s'en approcheront Toujours trop pour les faire tomber Mais si vous reliez les poteaux à l'aide de cordes en velours, un mur invisible apparaît Sécurisant les expositions Le gros cynisme quand même du jeu Donc, je vous rappelle On a nos petites îles Là, il y a l'île là-bas qui est inaccessible J'ai tenté plein de trucs J'ai vraiment tenté tout un tas d'approches Et à chaque fois, ça me donne à peu près le même résultat Je n'arrive pas à y accéder Donc pour l'instant, on va le mettre de côté Par contre, ici En fait, l'énigme est relativement simple Et on découvre même une nouvelle mécanique du jeu Hop ! En fait, on peut pousser les rondins sur les souches d'arbres Ce qui fait que nos trois arbres Qu'on ne savait pas du tout quoi faire avec Et bien, en fait, on va pouvoir les utiliser à bon escient Regardez, hop ! Et voilà ! Avançons ! Oula ! Pourquoi j'ai beaucoup, beaucoup d'arbres ? Cet arbre ! Cet arbre ne fait techniquement pas partie de l'expérience du musée Mais comme un oiseau y a fait son nid Il est interdit de le couper Pas même d'en couper une branche Pas même avec les options annulées ou réinitialisées Laissez cet oiseau tranquille, d'accord ? Ah, dommage Ça aurait pu être marrant Hop ! D'accord Alors, attendez Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de celui-là ? C'est surtout Plouf ! C'est pas bon Alors, attendez Un petit coup d'eau Ah, mais oui ! Évident Est-ce que par pur hasard Pourquoi ici c'est bloqué ? Il y aura sûrement moyen de le récupérer à un moment ou à un autre Ah, attendez Réinitialiser l'île Est-ce que par pur hasard Ça serait pas aussi logique que ça ? Non ! Annulé Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je voulais pas faire ça Parce que je sais qu'on peut rouler sur les troncs d'arbre Alors, est-ce que ça fonctionne ou pas ? Si je fais ça Je sens qu'il y a un truc qui va pas Ouais, il y a un truc qui va pas D'accord Il y a un pont à faire entre ces deux endroits-là Mais pour l'instant je peux pas Je ne peux pas Bon, alors Je réfléchis en même temps Est-ce que Qu'est-ce que je peux bien pouvoir faire ? Ah, attendez Ouais, du coup on a un nouvel arbre Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire ? Surtout C'est ça Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire ? Annulé Euh... Non Surtout pas Là comme ça par contre Ça pourrait peut-être être intéressant Est-ce que je peux... Ok Ok, ok Euh... D'accord, d'accord Ça ne veut rien dire Ça ne veut absolument rien dire Bon, c'est pas grave On y retournera plus tard Peut-être qu'on trouvera la solution À un autre moment Bon Alors Ici C'est ça Vous voyez là Il y a des arbres On aurait peut-être pu faire autrement Avec ces deux Ces deux-là Mais bon C'est pas grave Là de toute façon On n'a qu'un seul arbre Euh... Ouais Tac On va regarder ce que ça donne comme ça Tac Pouf Pouf Non Ceci est un échec Alors Ceci est un échec En fait Je n'ai pas grand choix Ouais C'est ça Je ne peux rien Je ne peux pas faire non plus ça Vous voyez Je suis obligé de le mettre comme ça Le problème c'est Comment le mettre dans ce sens là Sans avoir à le faire tomber Euh... On va essayer de le tourner Ah mais non Mais non Mais non Mais non Mais non Tac Euh... Réfléchissons Je suis sûr la solution Est pas si complexe que ça C'est juste Ah je vois Je crois Je crois que je commence à voir Je crois Je n'ai pas non plus la certitude Euh... Tac Si on fait ça Ok Yes On a réussi Bon Qu'est-ce qu'on a là Plaque La plus récente découverte Des experts monstres Sur les musées humains Et celle des plaques Toute information sur plaque Était plus vraie Pour les humains Même si rien ne le prouvait Les chercheurs Essayent toujours De déterminer Si le phénomène S'applique aussi aux monstres Hop Oula Qu'est-ce que c'est Qui se délire Ah je vois Il y a des pierres Il y a des pierres Lui on est obligé De le bouger comme ça Ok Donc ça On est bon Ensuite Tac Wow Euh Yeah A monster expedition Truth puzzling Exhibition Plouf Ah ouais Ah ouais D'accord Ok Donc on était obligé De toute façon Un moment ou un autre D'en arriver là Euh Où est-ce que je suis C'est immense C'est Totalement immense Euh Ouais C'est Totalement Gigantesque En fait Comment je fais Pour atteindre l'île C'est impossible C'est lancé depuis le rocher Donc les gros rochers Permettent de faire Des trucs comme ça Alors Ok ok Encore faut-il réussir à Elle a lancé correctement Tac Tac Non C'est très mauvaise idée ça Tac Tac Pouf Ouais Trop bien Je surf Vous voyez Alors Qu'est-ce que c'est que ça Porte humain L'essai Crochu sur ce mur Suggère qu'il remplissait Une fonction similaire Au porte-manteau humain Connu Mais au lieu de manteau Il permettait aux utilisateurs De stocker plusieurs humains Sans qu'ils se froissent C'est un mur d'escalade Les Oui bon On se comporte comme des Comme des monstres D'accord Donc c'est un porte-humain N'empêche ça peut être pas mal Comme idée Ça va être marrant Alors Donc là On s'ouvre deux passages à nouveau Ici Bon il y a moyen de faire un radeau Ça c'est évident Ah ça veut dire qu'on va peut-être Pouvoir réussir à faire Enfin il y aura d'autres mécaniques Un peu comme ça J'imagine On retournera aux îles du début Et on remarquera sûrement des saillies Comme ça là En mode Ah ouais on aurait pu faire ça Tac Hop Oh Bonjour Flamants roses gonflables On ne sait pas grand chose Sur la façon dont cette espèce De sauvagine flottante en plastique A su évoluer en Angleterre Notre avis est que les flamants roses A plume traditionnelle En avaient assez de se tenir debout sur une jambe Et ont donc décidé d'adopter des techniques extrêmes de flottaison C'est pas con C'est pas con J'aime bien cet humour à la mon petit piton C'est pas mal Alors Aïe 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 Ça va être dur de se concentrer Ça va être très dur Qu'est-ce que je... Non Je voulais pas faire ça Je voulais plutôt faire ça Et en fait on va le traîner comme ça Hop Oh Une boîte aux lettres Est-ce que ça veut dire que je peux Genre me téléporter à l'autre bout de la map Oh Mais bordel C'est immense Ok Donc on peut retourner au début de la map Est-ce qu'il y a une grosse saillie rocheuse Pour faire un truc comme ça Euh En fait il y a moyen Il y a peut-être moyen Bon enfin bon On reverra ça J'imagine plus tard De toute façon Non c'est pas comme ça On avait encore tout ça à explorer Vous voyez On va rester ici Et on va essayer de trouver des solutions Alors Pouf On va aller voir de l'autre côté Ce que ça donne Ah ouais c'est juste C'est la même en fait D'accord D'accord on arrive au même endroit Que tout à l'heure Euh Il n'y a pas moyen de Non Non ça me suggère vraiment d'aller par là Très bien Bon bah du coup Au moins on a fait cette île là Euh Hop On va mettre celui là ici Alors Ouais je vois Tac Tac Alors Alors comment que l'on va faire On va faire comme ça Pouf 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 Puf Puf Paf Mais non Mais non mais non mais non Euh Euh il faut réussir à le pousser à moins que Ouais, sinon ça c'est plus simple Qu'est-ce que c'est que ça ? Montagne, monnaie égarée Ce trésor financier a été déterré des coins et recoins veloutés des sièges du Phoenix Movie Palace lors de la rénovation du cinéma en 2042 La valeur totale des pièces à cette époque était juste suffisante pour couvrir le coût de deux billets de cinéma en heures creuses et d'une petite portion de pop-corn Ouais, si le cinéma tombe à l'eau, pourquoi pas Alors du coup ça veut dire qu'on a tout débloqué ici Bonjour Une bague Une petite tasse de café pour redémarrer la journée C'est un point de sauvegarde j'espère J'imagine que je vais pouvoir faire quelque chose au bout d'un moment Youpla Oh Oh, des grosses branches Ça change un petit peu tout Stylos sans su Afin de parvenir à maîtriser le pouvoir de la vapeur Les humains ont tenté d'exploiter celui des sangsues Au lieu des cartouches traditionnelles, ce stylo alimenté par des sangsues utilisait des spécimens nourris d'encre au goût de sang Oh le salisme pur Eh bien écoutez, on va s'arrêter là sur ce deuxième épisode J'espère que cette aventure vous plaît Clairement ce jeu est complètement dingue C'est vraiment excellent J'aime bien le principe des petites îles qui se rejoignent avec des mécaniques de jeu un peu différentes Enfin, j'imagine qu'en plus il y a des îles qu'on n'aura pas eu le temps d'explorer Qu'on pourra explorer vers la fin du jeu quand on aura un peu débloqué les énigmes Mais enfin bref, vraiment une aventure assez sympa Je ne sais pas combien de temps le jeu va nous faire tenir Mais j'espère le plus longtemps possible Parce que clairement c'est un petit bijou d'inventivité On se laisse pour ce deuxième épisode N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous fait plaisir N'hésitez pas aussi à vous abonner Pour être mis au courant de la suite de l'aventure et des autres aventures de la chaîne Casu Moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures Je vous fais à tous des gros bisous A ciao bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501